Bien, mesdames, messieurs, haute personnalité, en vos titres et qualités, chers collègues, chers amis, chers maîtres, j'ai d'abord le grand plaisir à m'appeler Régis Vabre. Je vais le garder puisque vous avez pu apprécier effectivement son sens de la concision et j'espère que mes propos conclusifs seront dans cette veine de concision. Quelques mots effectivement de propos conclusifs. Tout d'abord et bien évidemment pour dire mon grand plaisir à être ici aujourd'hui, à avoir répondu positivement à la sollicitation de Falilou et de Charlemagne et à retrouver, j'allais dire, les distingués membres de ce que je vais appeler être désormais l'école lyonnaise de l'OADA. École lyonnaise de l'OADA et j'y suis particulièrement sensible car j'y vois la confirmation de la place de Lyon au cœur des réflexions de la construction européenne, des réflexions de la construction internationale. Et sur ce point, Lyon peut s'autoriser d'une histoire largement établie en la matière. Nous sommes tous ici de près ou de loin des spécialistes de droit des affaires. Vous savez tous que la lettre de change est née à quelques centaines de mètres d'ici, sur les quais de Saône. Et à l'époque, les quais de Saône n'avaient pas débordé. Vous savez aussi probablement qu'une part non négligeable du droit civil des pays du Moyen-Orient, eh bien cette part non négligeable est née dans ces murs. Elle est née dans ces murs à la faveur d'une thèse. La thèse est une thèse qui avait été rédigée par Al-Sanouri, qui a été le père du code civil égyptien, le père du code civil d'un certain nombre de pays, y compris le code civil libanais, y compris le code civil syrien, époque où, j'allais dire, le code civil pouvait pacifier les relations entre ces deux pays. Et qu'à l'époque aussi, eh bien quand Saône n'aurie rédige sa thèse, il a pour directeur de thèse un Édouard. Alors c'était Édouard Lambert et vous, vous avez eu Édouard Trépose. Donc de là à dire qu'Édouard Trépose est le successeur d'Édouard Lambert, vous comprenez immédiatement le sens du raccourci que je vais opérer. Alors je signale, il n'y a pas Hugues d'Édouard, il y a aussi des Hugues, et je pense à Hugues Fulchiron qui a dirigé de main de maître la thèse de Gérard à nous consacrée au conflit de loi dans l'espace OADA, au droit international privé dans l'espace OADA. Donc véritablement un très grand plaisir pour moi d'être là pour m'inscrire dans ce mouvement historique qui a correspondu aussi, il faut le souligner, parce qu'on ne fait rien sans politique, on l'a dit à très nombreuses reprises aujourd'hui. Il y avait à l'époque, et je tiens à souligner à l'époque, une vraie convergence de vues entre une volonté politique qui était la volonté municipale et la volonté académique. Malheureusement, je ne suis pas certain que tout ceci soit encore d'actualité. Alors je reviens, bien évidemment, après cette observation un peu générale, à notre sujet, perspective d'extension de l'OADA, tel était le programme de la journée. Alors là aussi, je vais revenir à mes outils fétiches, c'est-à-dire à Lyon, et aux écrivains ou aux penseurs lyonnais, et vous savez comme moi que Saint-Exupéry avait écrit la chose suivante dans Terre des Hommes, qui est probablement le plus grand roman qui a jamais été écrit, la perfection est atteinte quand il n'y a plus rien à retrancher, mais aussi plus rien à ajouter. J'allais dire que notre journée a été marquée par la perfection, je n'ai rien à retrancher, je n'ai rien à ajouter, et donc je vais arrêter ici mes propos conclusifs. Alors rassurez-vous, je vais quand même ajouter deux ou trois choses, je ne vais rien retrancher, parce que j'ai personnellement trouvé que toutes les interventions qui ont scandé cette journée témoignaient d'une très grande qualité, d'une hauteur de vue, mais aussi d'une attention à la pratique. Je fais partie de ceux qui sont intimement convaincus que le droit est peut-être un art, peut-être une science, mais c'est surtout et avant tout une pratique, et qu'il est essentiel de rester dans cette vision pratique du droit, pratique du droit OADA. Alors cette journée de perspective d'extension, ça a été rappelé ce matin par le secrétaire permanent de l'OADA, se place dans une journée d'anniversaire, 31e anniversaire de l'OADA. Ça m'a valu l'idée qui vaut ce qu'elle vaut, d'une sorte d'adage, qui serait anniversaire plus vieux, anniversaire heureux. Je ne suis pas sûr que ça soit envisageable, mais pourquoi pas, en tout cas anniversaire heureux, je crois qu'on peut le dire, pour l'OADA, pour l'organisation de l'OADA, qui donc fête ses 30 ans. Chacun sait ici que tout part d'un traité signé à Port-Louis, il morisse, le 17 octobre 1993, qu'il a été révisé depuis, et qu'il a, je crois, enfin, ce n'est pas le seul à l'avoir dit, changé la phase des échanges entre les États et les opérateurs, surtout de ce qu'on appelle la zone OADA, et j'ai bien noté toutes les précisions sur les terminologies d'intégration, d'espace. Je vais utiliser ce terme peut-être plus neutre, plus neutre, pardon, de zone OADA. Une organisation extrêmement ambitieuse, qui doit beaucoup à la vision de quelques pionniers, et notamment de M. Paul Bézon, qui nous a, si j'ai bien compris, largement aidés pour l'organisation de cette manifestation. Je crois qu'il est important de rendre hommage au travail qui est le sien. Finalement, c'est un peu son anniversaire aujourd'hui aussi. Et ça a été rappelé par le secrétaire permanent ce matin. Eh bien, on peut dire que cette OADA, cette zone OADA, elle est aujourd'hui un homme, une femme, je ne sais, une personne, voilà, au moins je ne risque pas de choquer, une personne qui est en pleine possession de ses moyens, certains diraient une personne dans la force de l'âge. Et je crois qu'elle est en pleine possession de ses moyens. Ça a bien été rappelé par plusieurs des interventions, sous trois angles bien particuliers. Le premier angle, que je vais appeler, faute de mieux, un angle physique, c'est le constat qu'on a effectivement 17 États, plus de 275 millions, si je ne me trompe pas, d'habitants de cette zone OADA. Et qu'on l'a compris, notamment au terme de la première table ronde, cette liste des 17 États à vocation à augmenter, fait partie de ces pistes d'extension. Et en tout cas, on a bien compris, Madagascar a titre, à être peut-être le 18e État en la matière. Pleine possession de ses moyens, de ses moyens juridiques. C'est véritablement le cœur de la journée. Le bilan de l'OADA en la matière, c'est effectivement une œuvre codificatrice, le terme a été utilisé, une œuvre d'harmonisation, d'uniformisation, je crois qu'on peut débattre à perte de vue sur la terminologie, sur le sens à donner, aux termes d'harmonisation, d'uniformisation, de rapprochement des législations, avec, et je reprends les termes même du traité, il faut toujours revenir au traité, l'élaboration, l'adoption de règles communes, de règles simples, modernes, adaptées à la situation des économies, des États signataires. Et donc tout ceci a conduit, chacun le sait, dans ces domaines de compétences, dans ces domaines de prédilection, à l'élaboration d'un certain nombre d'actes uniformes, sociétés commerciales, comptabilité, sociétés coopératives, bien évidemment la CCJA, bien évidemment les dispositions relatives à l'arbitrage ou encore à la médiation. C'est-à-dire une approche, et là encore ça a été l'objet d'observations nourries, et je renvoie en particulier aux contributions de Gérard Ranoux, une approche qui est avant tout une approche de droit matériel, qui a laissé de côté, pour des raisons qu'il a très très bien expliquées et sur lesquelles je ne reviendrai pas, qui a laissé de côté les règles conflictuelles, mais, et j'aurai quelques observations ultérieures sur ce point, là-dessus finalement l'OADA a une approche qui n'est pas si originale que cela, cette sorte de fascination qui a toujours pu susciter le droit matériel, cette sorte de répulsion qui a pu toujours susciter la règle conflictuelle comme étant quelque chose d'extrêmement compliqué, fait, et peut-être d'ailleurs que l'université a sa part de responsabilité dans cela, en qualifiant tout cela de science des broussailles, c'est sûr que ce n'est pas le meilleur argument pour vendre à un politique qui veut des choses simples, parce que de toute façon il est difficilement capable de comprendre autre chose que des choses simples, et bien de lui dire science des broussailles, il ne va pas effectivement se saisir du sujet en tant que tel. Donc une certaine maturité juridique, je crois qu'elle est bien réelle. Et puis enfin, dernier élément de cette force de l'âge, de cette pleine possession des moyens, c'est des moyens qui sont des moyens économiques. La raison d'être de l'espace Oada, de la zone Oada, cette raison d'être est une raison économique, et elle reste fondamentalement une raison économique, j'allais dire, tout simplement. Et là encore, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas la doctrine qui le dit, c'est le traité, le préambule du traité de Paul-Louis qui le dit, les signataires du présent traité sont, je cite, « persuadés que la réalisation des objectifs suppose la mise en place dans leurs états d'un droit des affaires harmonisé, simple, moderne et adapté. » Pourquoi ? Afin de faciliter l'activité des entreprises. Et donc, pas besoin de chercher beaucoup plus loin, l'objet, l'ambition, l'alpha et l'omaga de cet espace Oada, de cette zone Oada, c'est faciliter l'activité économique des entreprises. Alors bien sûr, 30 ans, 30 ans, c'est l'occasion d'essayer de tirer peut-être quelques éléments de bilan dans cette perspective d'extension de l'Oada. Et sans très grande originalité, mais ceux qui me connaissent savent que je suis tout, sauf quelqu'un d'original, en tout cas en apparence, je vais aussi me livrer un exercice de comparaison, en ayant quand même à l'esprit que comparaison, effectivement, n'est pas toujours raison, et qu'appréhender les perspectives d'extension de l'Oada, c'est rejoindre un exercice que ceux qui s'intéressent de longue date, ne serait-ce que par l'orage, à la construction européenne, bien ça rejoint une question qui a fréquemment, et qui fréquemment alimente les débats entre européanistes, c'est la question du dialogue entre l'approfondissement et l'élargissement de l'Union européenne. La longue histoire de l'Union européenne, en tout cas plus longue histoire de l'Union européenne que celle de l'Oada, un peu plus de 60 ans pour l'Union européenne, 30 ans pour l'Oada, bien c'est, en tout cas du côté de l'Union, se débasse enfin dès le début des années 70, enfin des années 60, début des années 70, avec l'arrivée de nos regrettés amis britanniques qui un beau jour ont décidé de partir, ce qui au passage est un élément, on peut entrer à l'Oada, mais on peut en sortir comme on peut rentrer dans l'Union, et on peut en sortir, peut-être d'ailleurs pour y re-rentrer, parce que pour avoir lu certaines discussions qui depuis l'arrivée d'un nouveau Premier ministre au Royaume-Uni existent, certains au Royaume-Uni posent la question de revenir maintenant au sein de l'Union européenne, donc on peut avoir ces éléments-là. Donc approfondissement et élargissement, mais, et je le disais, comparaison n'est pas raison, tout en ayant à l'esprit un présupposé. Et ce présupposé, c'est de ne pas céder à la tentation de ce que je vais appeler l'européocentrisme, c'est-à-dire cette maladie, car je considère qu'elle est une maladie, qui est trop fréquemment celle des Européens, que ce soit au plan technique ou que ce soit au plan politique. Au plan technique, c'est par exemple la volonté, par certains ou pour certains, de vouloir donner une assise extraterritoriale à un certain nombre de réglementations qui ont vocation à être des réglementations intra-européennes. On prend un exemple, le règlement Bruxelles-Imbis sur la circulation des décisions civiles et commerciales, avec la volonté, au moment de la refonte de ce règlement, de la Commission européenne, de mettre en place quelque chose qui avait vocation à s'élargir à la circulation de toutes les décisions de justice au nom de quoi l'Union européenne viendrait-elle s'occuper de ces questions-là ? Tentation qui est une tentation politique. Là, je ne vais pas le développer. Je vous renvoie simplement à l'attitude de l'actuelle présidente de la Commission européenne, qui illustre pour moi parfaitement le côté délétère de l'européocentrisme, mais je ne le développerai pas ici. Je vais partir d'un constat qui est un constat relativement simple et qui va peut-être conduire à quelques propos qui seront des propos assez modestes. Je l'ai dit, l'Union européenne, la communauté européenne, c'est 60-65 ans de construction, l'OADA 30 ans et peut-être que privilège de l'âge, d'une certaine manière, 65 ans, permet de faire preuve un peu de sagesse, ou du moins qu'une sagesse européenne rejoigne la sagesse africaine. Avec ici un point, et uniquement un point, qui sera une comparaison en termes d'intégration juridique. Et je ne parlerai que d'intégration juridique, car, me semble-t-il, il ne saura être question d'intégration économique, ce sont d'autres espaces, et l'une des contributions, il y a quelques instants, a bien rappelé les questions d'articulation entre les espaces africains et les espaces d'intégration économique, ce que n'est pas l'OADA, mais aussi, a fortiori, les espaces d'intégration politique. Et c'est peut-être d'ailleurs le premier enseignement qui peut être apporté par la construction européenne. C'est qu'on a beaucoup vendu la construction européenne comme étant une intégration juridique, au service d'une finalité d'intégration économique, qui emporterait une intégration politique. Le constat que l'on peut tirer aujourd'hui, et je vous renvoie simplement au résultat des élections du Parlement européen au mois de juin dernier, c'est que cette trilogie intégration juridique au service d'intégration économique et politique, la dimension « est politique » montre que le Paris n'est peut-être pas véritablement rempli, et il y a là peut-être quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Alors, je précise immédiatement mon propos. Il ne s'agit pas de dire ou de faire le constat d'une Europe des nations versus une Europe intégrée, économique, etc. simplement de constater que, parfois, l'addition juridique et économique ne conduit pas nécessairement aux politiques et que le politique ne se résume pas à des questions d'intégration juridique et d'intégration économique. Ce qui me paraît, en termes d'intégration juridique, devoir être mis en lumière, ce seront essentiellement deux choses. C'est qu'appréhender la perspective d'extension de l'OADA, à la fois sous l'angle matériel, ce qu'on pourrait appeler l'approfondissement, à la fois sous l'angle géographique, ce qui serait effectivement l'élargissement de l'OADA à de nouveaux... doit peut-être se concevoir, et c'est ce que j'ai retenu de la journée, avec mon prisme européen, doit se concevoir dans une approche que j'appellerais de droit multiniveau, et je vais m'expliquer, mais aussi de droit pluraliste. Droits multiniveau, la question m'est venue à l'esprit à la suite d'un certain nombre des remarques qui ont été présentes dans toutes les tables rondes, qui tenaient à la question de savoir quelle est exactement la portée de l'OADA. Qu'est-ce qui relève du droit international privé, des situations internationales ? Qu'est-ce qui relèverait de l'OADA proprement dit ? Le manque de clarification des textes sur tous ces aspects-là. Et le point a été abonné par le dernier intervenant que je remercie pour la brièveté de son propos, alors qu'il a abordé quelque chose qui pour moi est essentiel, qui est celui de la circulation des décisions civiles et commerciales. Et en se disant, l'exéquature, est-ce que l'exéquature c'est un problème l'OADA ? Est-ce que c'est un problème des États qui appartiennent à l'OADA ? Et j'ai vérifié quelque chose pendant que je vous écoutais, qui est effectivement l'absence totale des États partis à l'OADA des grandes conventions internationales qui favorisent le développement des activités économiques ? J'en prends un exemple et qui rejoint la question de l'exéquature et de la circulation des décisions commerciales, ce qui a à voir avec le développement des affaires. Si vous prenez la convention de l'AE du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers, convention qui est aujourd'hui applicable, si vous regardez la liste extrêmement importante, près de 40 pays qui ont déjà signé, plus de 20 pays qui ont ratifié et qui appliquent la convention. Aucun des pays membres de l'OADA n'est signataire et a fortiori n'a ratifié. Or, cette convention qui traite beaucoup de sujets, pas la propriété industrielle, donc on laissera la spécificité aux API et ça fera plaisir à Falilou, mais qui traite très clairement de la circulation des décisions en matière civile et commerciale avec une définition extrêmement large de la matière civile et commerciale, un peu inspirée du règlement Bruxelles 1, à l'époque de la convention de Bruxelles de 1968. Ça peut être un instrument qui vienne en complément des actes uniformes qui aujourd'hui sont les actes uniformes de l'OADA. Et c'est là où mon droit devient un droit multiniveau et rejoint pas mal de discussions qui ont pu avoir lieu. Est-ce que c'est véritablement au niveau des organes permanents de l'OADA que la question doit être appréhendée ? Est-ce que c'est au niveau des États partis à l'OADA ? L'Union européenne montre bien que ces questions peuvent être réglées et qu'il n'y a pas nécessairement et toujours une réponse unique. Oui, il peut y avoir une réponse unique lorsqu'il y a eu la fameuse jurisprudence AETR, une appropriation par l'Union européenne du sujet. Non, il n'y a pas d'appropriation par l'Union européenne et ça reste de la compétence des États lorsque le sujet n'a pas fait l'objet d'une directive ou d'un règlement de l'Union. Donc on aurait là des questions qui pourraient, à partir des actes uniformes existants, être traités soit par les États membres de l'OADA soit par le secrétariat permanent de l'OADA. Il y a quelque chose qui, à mon avis, mériterait d'être examiné et qui peut être une perspective d'extension de l'OADA. Ça ne joue pas contre l'OADA, c'est au contraire un moyen de renforcer l'OADA. Ma deuxième et dernière observation sur ce point, c'est la place du pluralisme. C'est la place du pluralisme compris comme la conception la plus large du pluralisme, celle qui prévaut dans le droit du commerce international, qui donne un rôle aux acteurs eux-mêmes, aux opérateurs eux-mêmes du commerce international. Et je vise ici un texte qui a été évoqué brièvement, qui est une directive du 13 juin dernier, la directive 2024-1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, etc. Cette directive, elle illustre le phénomène dont je suis en train de parler et évidemment, comme j'en parle, l'éminent professeur Roda rentre dans la salle parce qu'évidemment, ça a à voir avec les questions de compliance dont il est le spécialiste. D'ailleurs, je vais lui laisser immédiatement ma place et il pourra terminer là-dessus. Plus sérieusement, cette directive, elle illustre le phénomène que les opérateurs eux-mêmes ont un rôle à jouer puisque toutes ces obligations qui ont à voir avec la protection des droits humains, avec la protection du développement durable, etc., passent avant tout par une technique qui est la technique contractuelle. C'est avant tout une hymne à la technique contractuelle et une technique contractuelle qui passe en particulier par les contrats du commerce international puisque demain, des sous-traitants, des fournisseurs, des distributeurs, qu'ils soient sur le territoire d'un État membre de l'Union ou qu'ils soient hors de l'Union européenne, dès lors qu'ils participent de la chaîne de valeur, ces co-contractants vont être tenus par ces exigences qui sont liées à cette directive. Donc voilà un aspect qui, à mon avis, mériterait d'être évoqué comme participant peut-être d'une perspective d'extension de l'OADA en tant que terme. Alors, ce qui m'amène, et il me reste exactement deux minutes, ce qui m'amène à conclure, je crois que le grand intérêt de cette journée, le grand intérêt de cette journée, ça a été de souligner que cet espace OADA, les perspectives d'extension de cet espace OADA, ces perspectives sont avant tout la chose des hommes et des femmes responsables au sein de la zone OADA. Je ne suis pas en train de sacrifier, je le dis tout de suite, à la mode de l'appropriation culturelle. Et qui consistera à dire que moi, citoyen européen, n'appartenant pas, ça ne vous aura pas échappé, à cet espace OADA, je ne saurais m'exprimer sur le sujet. Je considère que j'ai toute légitimité à m'exprimer. Ce que je peux dire est peut-être totalement idiot, mais je l'assume, et ça fait partie de mon idiotie. Ça ne me pose pas de difficultés particulières. Ce que je veux dire, c'est que derrière, les hommes, les femmes sont responsables de ce que va être cet espace OADA. Il a été souligné la nécessité que les opérateurs s'approprient ce droit OADA. Il a été souligné, Gérard l'a rappelé, d'autres l'ont rappelé, la nécessité que les conseils, que les avocats se saisissent. On a énormément parlé du juge, que ce soit le juge des États membres de l'OADA, des États partis à l'OADA, que ce soit les juges de la CCJA. On a parlé de formation, on a parlé d'acculturation de ce droit de l'OADA. Bien, je crois que, et là encore, je reviens à Saint-Exupéry, l'homme ou la femme se découvrent quand ils se mesurent à l'obstacle, dit Saint-Exupéry. Ici, l'obstacle, c'est à nouveau l'extension, la promotion de ce droit OADA. Et cet obstacle, les hommes et les femmes, étudiants, juges, avocats, politiques, au sein de l'espace OADA, doivent pouvoir s'en saisir. Et on y verra, me semble-t-il, une des manifestations de quelque chose auquel je crois beaucoup, à laquelle je crois beaucoup, qui est l'intelligence collective. Et je ne vous le cache pas, je crois aujourd'hui encore davantage à l'intelligence collective qu'à l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements